A l'occasion des journées du patrimoine 2016, centrées sur le patrimoine religieux et philosophique, l'église Saint-Martin de Pessan ouvre ses portes pour nous faire découvrir sa beauté et ses trésors. L'église a été érigée en plusieurs étapes sur une période allant de la moitié du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle. On retrouve trois hôtels, l'hôtel majeur et deux hôtels latéraux qui datent de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le maître hôtel est un retable acheté en 1714 à l'habit de Saint-Guilin. Il est en marbre blanc, noir et rouge. En son sommet, on retrouve les armoiries de la famille Cornée d'Elcius, datée de 1734. L'hôtel latéral de gauche est dédié à Marie et à Joseph. L'hôtel latéral de droite est dédié à Saint-Martin. Saint-Martin est connu pour ses campagnes d'évangélisation, notamment dans la région de Benschlop. Il est aussi connu pour avoir partagé son manteau avec un pauvre transi de froid. La statue représente d'ailleurs cette scène. L'église possède un mobilier religieux remarquable que nous allons découvrir sur la douce lumière de ses vitraux. Sous-titrage Société Radio-Canada L'église L'église Saint-Martin recèle aussi des trésors sous forme d'objets liturgiques. Un ostensoire soleil en argent repoussé, don de Robertine Losson en 1739. Un calice en argent datant de la première moitié du XVIIIe siècle. Un chrismatoire en argent datant du XVIIIe siècle. Un chrismatoire est un récipient dans lequel on garde le saint crème. Mais il y a aussi d'autres objets remarquables. Et à l'occasion de ces journées du patrimoine, la fabrique d'église de Pessan présente sa magnifique collection de vêtements religieux, dont, notamment, une chape cousue d'or du XVIIIe siècle. Une exposition d'anciennes photos de Pessan était également proposée aux visiteurs. Une exposition d'or du XVIIIe siècle. L'église Saint-Martin de Pessan, un écrin de la province du Hainaut, mérite vraiment le détour. Mais le dimanche 11 septembre 2016, c'était aussi la fête pour deux couples de Pessan. Un couple fêtait ses noces d'or. L'autre couple fêtait ses noces de Briand, encore appelées noces de Padiscentre. Voici un résumé de la cérémonie religieuse, rehaussée par la présence de la chorale Les Polissons d'Estine, et un résumé de la réception officielle de l'administration communale d'Estine, réception emprunt de convivialité et d'humour. L'église Saint-Martin de Pessan, Cémie prohibitiones Saint-Martin de Pessan. Sous-titrage MFP. ... 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